Je vais effectuer un atterrissage d'urgence qui donne des consignes de sécurité évidemment donc c'est des choses qu'on n'a pas dans le jeu de base j'ai essayé de faire descendre les roues comme j'allais trop vite évidemment les roues ne se sont pas baissés non plus donc c'est encore un plus par rapport au mode c'est un mode qui vend vraiment le qui vend encore plus que réel le jeu le gameplay ouais le gameplay parce qu'à la base il est vraiment pas ainsi tu peux faire tout ce que tu veux tu peux cracher l'avion il continue et tu essaies de guerrer sur la route ? j'ai toujours rêvé de faire ça à la dungeon du monde ouais il devait y avoir moyen il faudrait tester ouais là je suis en train de me cracher ouais là je suis en train de me cracher terrain c'est 10 ans par an doucement on descend trop vite on va se fermer ma gueule voilà que pilote qui m'engueule on va se casser la gueule et tout ce qui va avec donc voilà c'est des petits plus qu'on a sur ce gameplay il est assez différent du mode normal sous le jeu voilà je sais pas si vous avez des commentaires là sous le chat donc on est en live donc n'hésitez pas à faire un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi si tu as des questions par rapport à ce mode sur ce jeu moi ça me fait bien marrer parce que t'as des gens qui crient quand tu te crash enfin bref il est gratuit le mode ? non il est pas gratuit mais il y a moyen de le trouver craquer sur internet évidemment ne le faites pas, achetez le hein et c'est un mode officiel ou c'est des ce sont des personnes qui ont développé c'est pas officiel hein c'est des personnes qui ont développé ça sous le côté et qui ont rajouté ça au jeu ah mais c'est bien ça il y a plein de dérivés par rapport parce que c'est microsoft qui a créé le jeu évidemment là on y va pas plus hein il y a plein de petites boîtes sur le côté qui créent des nouveaux avions des nouveaux modes comme on peut voir ici des nouveaux aspects graphiques pour rendre encore le jeu beaucoup plus réel niveau visuel ça je trouve que c'est un peu dans tous les jeux à chaque fois il y a des petits fanboys qui s'amusent ils cognent un petit truc bien fun et des fois c'est vraiment sympa notamment bah ici il y a des petits modes bien sympa j'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais si un jour j'ai le temps mais pourquoi pas enfin bref bah je te passerai ce qu'il faut maintenant pour le tester je t'apporterai les cd j'ai les dvd du jeu évidemment j'ai des jeux ouais moi ici vous avez vu le jeu de base avec son extension extension en plus mais pas visible pas grand chose cette accélération en plus ouais flexi l'atorix accélération parce que la plus émission est le tu peux conduire des enfin tu peux piloter des avions de chasse militaire tout ce que tu veux ah ouais c'est cool je mange pas grand chose au jeu c'est toujours le même et ce ce game mode là et pas encore le jeu beaucoup plus réel ah ouais mais merci de toute cette découverte donc que tu nous fais partager ouais y'a pas de soucis maintenant je vais te laisser parler de ton jeu fétiche lequel minecraft ah la minecraft donc bon plus besoin de le présenter je crois qu'il a fait assez de bruit comme ça ben voilà je voulais juste vous parler de minecraft vite fait donc dans un premier temps pour vous annoncer donc la sortie du euh la sortie du de la mise à jour 1.8 donc Notch le programmeur et ses petits et ses petits codeurs ben euh ils ont fait du beau boulot apparemment ben euh j'ai la petite vidéo de j'ai le killer hein s'il faut hein je peux la balancer voilà attends je vais je vais te faire raconter les trois petites choses avant si tu veux bien ah d'accord pas de soucis alors euh apparemment la mise à jour 1.8 serait vraiment une assez grosse une assez grosse mise à jour étant donné qu'il y a plus de de 40 nouvelles fonctionnalités donc dans la version 1.8 euh donc apparemment euh on aura droit donc au mode aventure exploration et euh combat euh donc c'est ces trois modes donc seront améliorés encore plus euh il y a notamment deux trois petites enfin je vous présenterai ça dans la vidéo enfin bref on a vraiment un mode aventure euh vraiment remis à neuf euh on verra par après euh il y a eu quelques corrections de bug euh alors apparemment moi j'ai la j'ai la mise à enfin c'est 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 phoenix qui m'a qui m'a passé le mot apparemment donc euh cette version a déjà été leakée donc ça veut dire que elle n'a elle n'est pas encore officielle mais apparemment il y a des gens qui ont réussi à la trouver euh on sait comment euh et apparemment euh bah euh le créateur de minecraft notch il a été il a été mis au courant que sa version qui n'avait pas quand il était fini a été mise sur internet et euh il était pas content mais d'un autre côté il disait ouais bah euh si vous trouvez des bugs rapportez les donc voilà à voir si c'est si c'est vraiment fait exprès que il est il était euh ah il a essayé de sauver la face là ah peut-être peut-être voilà mais sinon donc dans ce mode aventure euh euh donc euh on aura le village euh des 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 on aura des villages de NPC donc c'est des personnes euh des personnes non joueurs euh alors s'il y aura des donjons qui qui spawneront un peu aléatoirement euh alors on aura aussi des coups critiques voilà euh une possibilité de sprinter et un système euh agricole donc tout ce qui est euh culture et tout ça est vraiment vraiment plus 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 avancé on va dire ouais plus développé et il y aura des nouveaux mobs aussi ah oui les nouveaux mobs euh mais c'est un mob qui qui est tout noir euh il fait il fait un peu peur on dirait genre c'est une grande silhouette noire euh c'est voilà bon bref c'est je crois que je vais laisser parler la laisser parler la vidéo donc voilà on va mettre ta petite vidéo comme ça vous pouvez on aura le petit thriller hein qu'il y a par rapport à ce nouveau mobs qu'il y a par rapport à ce nouveau mot qu'il y a par rapport à ce nouveau mot qu'il y a par rapport à ce nouveau mot qu'il y a par rapport à ce nouveau mot qu'il y a par rapport à ce nouveau mot hop voilà la petite vidéo qui vient de se terminer hein donc on a pu voir sur la fin bah le nouveau mob hein le mob en question qui est mal parlé en fait ce mob là comme spécificité il se téléporte en fait il se tp sur tout près de vous ça fout un peu les bouts la première fois que j'ai vu ça mais sinon donc il a pas mal bossé sur cette version il y a notamment par exemple les trop petites améliorations au niveau graphique il y a une nouvelle animation quand on mange le steak par exemple on voit qu'on le mange qu'est-ce qu'il y a d'autre on peut viser avec l'arc à flèche enfin bref il y a encore tout plein d'autres trucs que je voulais essayer de découvrir il y a quand même une grosse liste de nouvelles fonctionnalités il faut simplement se rendre sur le site de Minecraft ou le blog de Notch pour voir un peu toute la liste complète des fonctionnalités voilà personnellement je crois que je crois que ça va être quelque chose de bien mais d'après les échos que j'ai eus ça serait quand même c'est quand même la version qui est entre guillemets qui était volée bon peut-être qu'elle n'a pas encore été finie mais elle a elle a été et apparemment elle est très très lourde au niveau donc elle est très très gourmande au niveau performance des ressources de votre ordinateur donc voilà à mon avis les petites enfin je ne sais pas si c'est à cause d'un bug ou si la version finale sera aussi comme ça bref ça c'est un peu malheureux peut-être que les petits PC ne sauront pas suivre donc la version 1.8 de Minecraft ou alors d'un patch ou d'un bug fixe enfin voilà ouais comme quoi un simple jeu de cube ainsi avec un aspect graphique aussi bas peut demander beaucoup bah oui c'est programmé en java java qui est quand même un langage assez lourd c'est lourd évidemment donc c'est pas l'idéal pour tout le monde bah oui c'est pas pas top enfin bon j'espère qu'on qu'on va avoir un petit mise à jour pour régler ces problèmes de performance apparemment on descend facilement de 50% au niveau des FPS donc c'est assez tendu à ce niveau là enfin bref il ne tient qu'un bouquet de le tester d'acheter voilà malheureux le mode aventure qui permet aussi d'avoir de l'expérience quand vous tuez un mob vous avez des petites boules vertes et c'est de l'expérience et voilà le système de score étant donné que Minecraft est toujours en version bêta le système de score n'est pas encore fonctionnel apparemment donc peut-être pour la 1.9 on ne sait pas encore voilà et on va en profiter aussi pour parler du projet Minecraft sous la SLC TV voilà je te laisse expliquer ou c'est ton rire comme tu veux c'est ton monsieur Minecraft donc monsieur Minecraft enfin voilà donc on a comme idée on a eu comme idée comme projet c'est simple on a vraiment vu que Minecraft représentait un assez gros potentiel au niveau des jeux vidéo on va dire que c'est un jeu qui éveille la créativité qui permet un peu tout et n'importe quoi en même temps on peut autant s'amuser tout en restant sérieux pour construire une vraie maison faire une petite vie enfin bref voilà c'est Minecraft je suppose que vous avez déjà testé et donc nous on a eu l'idée d'organiser des concours Minecraft c'est à dire avec l'aide de notre nommé Phénix c'est lui maître Minecraft le vrai maître Minecraft c'est lui on va bientôt mettre en place un serveur sur lequel les personnes qui se sont inscrites pourront se connecter et faire le concours le concours ça pourrait être de tout type ça dépendra des éditions il y a des éditions on fera un concours créatif c'est à dire la personne qui fait le plus la plus belle par exemple la plus belle cathédrale un peu comme il circule le live ici on a des monuments on a des scènes de films on a un vaisseau de SC2 même voilà ça peut représenter plein d'autres choses donc il ne faut pas hésiter donc voilà ça sera inscription ouverte à tout le monde il y aura une récompense à la clé il y aura une petite récompense à la clé ça sera la petite surprise la récompense mais bref on compte organiser ça dans le plus court délai en sachant que le concours Minecraft il y aura un tous les mois plus ou moins donc voilà soit ça sera créatif donc comme je dis représenter des monuments ou alors ouais des monuments des des statues des maisons le truc le plus le plus original et le plus le plus fantastique on va dire le plus beau voilà alors bien sûr les consignes seront données en temps voulu enfin bref on vous tient au courant c'est juste pour vous présenter le petit projet et donc il y aura soit un truc créatif soit ça dépendra donc des des éditions comme je le rappelle il y aura aussi des petits concours par exemple il y aura du CTF du capture de flag il y aura notamment aussi des jeux un peu la CSS donc on a une petite arène et tout le monde tout le monde essaie de se tuer c'est le dernier qui c'est le dernier de son équipe qui gagne voilà on fait un petit des matchs ça sera ça sera ça dépendra donc de notre humeur on dira voilà aujourd'hui on va faire un petit des matchs et donc le gagnant remportera aussi une petite surprise voilà donc tenez-vous au jus et donc je crois que ça pourrait être quelque chose de bien ce petit concours comme ça on va un peu intégrer Minecraft à l'esport si on peut dire ça enfin même si c'est pas vraiment de l'esport enfin bref voilà ça permet d'avoir un peu de challenge au niveau de ce jeu donc Minecraft donc organiser des petits défis Sous-titrage Société Radio-Canada